Salut guys, c'est Mylène. Là je vous fais une vidéo d'explication parce que je vous avais promis des vidéos que j'ai pas pu faire parce que là je suis comme vraiment mal pris chez moi. Donc je suis encore retombée malade, je fais encore une amygdalite comme d'habitude. J'ai encore appelé mon médecin qui est censé mes enlever, mes amygdales par la chirurgie. Puis ben là ça a l'air que la petite madame était forgée parce que ça fait 2-3 fois que j'appelle. Mais si, genre le monsieur il me dit on va venir d'ici un mois et demi puis là ça fait comme 6 mois que j'attends fait que je sais pas, ça va être quand même mon opération mais en tout cas je capote un peu. Fait que j'ai retombée malade, je filais pas le vieux fait que ça me tentait pas du tout de faire des vidéos. Deuxième des choses je suis vraiment pas chanceuse dans la vie. Pour vrai, plus jamais je vais habiter dans un sous-sol. J'étais pas sûre si je voulais déménager dans le fond l'année prochaine. Là je suis sûre à fucking 100% pour vrai. Ok, je vais vous raconter quelque chose là. J'ai une infestation d'araignées en gros chez moi. Écoutez, ça a pas d'allure. J'en ai trouvé genre 5-6, ok, dans une même journée. Toutes dans ma chambre. Toutes dans ma fucking chambre. Parce que pour ceux qui savent pas dans ma chambre, moi dans mon walk-in vu que c'est dans le sous-sol, j'ai comme l'affaire pour l'eau là, la pompe à eau. Je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, après ça j'ai quoi? J'ai mon air climatisé. Fait que tu sais, j'ai comme des tuyaux. Il y a des trous dans le mur. Fait que ça, ça l'aide pas. Après ça, j'ai proche de mes trains sur mon plancher. Des fois, j'ai des craques à certains endroits. Fait qu'ils se cachent là. Puis une autre affaire aussi, moi j'ai une porte qui mène à dehors dans ma chambre. Moi, entre cette porte-là, elle a été condamnée. Je la rouvre jamais. Jamais de ma colise de vie. Parce que j'ai trop peur. Puis là, écoutez là, j'ai vraiment pas été chanceuse. En plus, hier, on était vendredi 13, ok. Pour vrai là, j'ai aucune chance dans la vie. Mais en tout cas, il y en avait vraiment plein. Fait que là, hier, j'ai contacté un exterminateur. Puis là, il s'en met aujourd'hui. Il m'a dit qu'il passerait entre 9h et 11h du matin. Là, il est 9h51. Fait qu'il devrait arriver dans pas long. Fait que c'est ça qui se passe. Fait qu'écoutez, je capote. Ça fait 2-3 jours que je dors pas, que je mange pas. Je me suis comme acheté un petit divan, comme un usager, une madame, en attendant. Parce que vous le savez, celui-là, il est vraiment pas confortable. Puis en plus, Yogi avait pissé plein de fois dessus. Fait que là, ça fait comme 2-3 jours que je dors sur ça. Puis que c'est pas vraiment confortable. Parce que c'est pas fait pour dormir un divan. C'est fait pour s'asseoir. Fait que, oh my god, pauvre chica-pote, je vis un enfer ici. Là, ma porte de chambre est fermée. Je sais qu'il devrait en avoir d'autres ailleurs. Parce que j'en ai déjà trouvé d'autres dans mon salon ou dans ma salle de bain. Mais là, il y en a moins ici. Quand tu te sens plus en sécurité chez vous, quand tu te sens plus bien chez toi, t'as pas le choix. C'est ton chez-vous. Tu peux pas vivre dehors. Fait que, pour vrai, je capote. Je sais pas quoi faire. Oh my god, pour vrai... En tout cas, c'est ça. Pour vrai, j'ai vraiment hâte que le petit monsieur s'en vienne shooter son produit. Pour ceux qui veulent savoir combien ça me coûte, c'est 175 pour l'intérieur et l'extérieur de mon condo. Et je suis dans un trou et demi. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Là, pour vrai, je capote un peu. Fait que là, je voulais pas tourner de vidéo. Écoutez, là, depuis 2-3 jours, je me promène. Je suis le même chez nous. Je check partout. Genre, pour savoir s'il y a pas une calice d'araignées qui veut m'attaquer. Hé, la nuit, je dors dans mon salon, là, je suis même avec une lente de poche. J'ai des gros yeux. J'ai l'air d'une folle. Ben, j'ai peur. J'aime pas ça. C'est une réelle phobie pour moi. T'es quand t'as peur de quelque chose. Quand y'en a qui ont peur des serpents, des reptiles, whatever, ben moi, c'est les fucking araignées. Même s'ils sont minuscules, je m'en fous. Je les aime pas. Pis y'a beaucoup de gens, des fois, que quand je fais des vidéos, quand vous voyez le petit affaire noir aussi, vous passez sur une araignée. Mais non, pas du tout. C'est genre un trou dans le mur. Mais y'a comme un fil qui sort. Je sais pas s'il y avait quelque chose là avant. Un système d'alarme. Je sais pas c'est quoi, là. Mais en tout cas, y'avait sûrement quelque chose là de connecté. Parce que, c'est ça. Y'a comme un fil qui sort du mur. Non, ça n'est pas une araignée. Parce qu'inquiétez-vous pas. Je suis rendue experte pour observer tout ce qui se passe chez moi. Pis je peux vous dire que j'ai des voix, là, de loin. Là, les tabarnak. Oh my god! J'ai peur! J'ai peur! Je vais vous reparler plus tard. Fait que... Ciao! L'exterminateur vient de m'appeler. Devenez ce qu'il me dit. Il pleut dehors en ce moment. Fait que le produit qu'il va shooter, ça fonctionnera pas. En tout cas, ça peut fonctionner, mais ça va peut-être moins agir efficacement avec la pluie. Fait qu'il remet mon rendez-vous à lundi. Non! Non! Oh my god! Je vais mourir ici! Oh my god! Bon, ben, la chose magnifique là-dedans, c'est que je vais pouvoir aller m'accoucher. Pis aller me reposer. Mais, euh... J'ai peur. Ah! Ouf! Seigneur! Bon, ben, écoutez, guys, jusqu'à lundi, il faut que je dorme sur mon divan. Pas le choix. Sérieusement, là, c'est pas que c'est pas confortable, mais ça commence à être fatigant sur un instant. Fait que là, je vais boire mon bon thé chaud, pis je vais aller me coucher. En tout cas, je vais essayer de dormir. Ah! J'ai peur! Aie! Est-ce que je suis pas chanceuse? Sérieux? En tout cas. Fait que lundi, guys, lundi à la même heure, le petit monsieur va être là. OK, alors là, je suis fouchée sur mon divan avec mes deux petits chiens. La télé est allumée. J'ai laissé des lumières allumées, parce que j'ai trop peur, pis euh... Ah! Je suis fatiguée, là. Mes yeux, ils forment tout seuls, mais j'ai peur! Hostie! Hé! Je vous jure, là, je vais tellement être fatiguée quand je vais travailler à ce soir, là. Oh là là! Bon, je vais essayer d'aller dormir un peu, là, pis euh... Je vous reparlerai tantôt. Rebonjour tout le monde! Donc là, j'ai réussi à dormir un peu jusqu'à environ 4 heures. Là, il est 5h39, donc bientôt 6 heures. J'ai réussi à aller me laver. J'ai pas trouvé d'autres araignées. Pis là, cette temps-ci, j'ai genre l'air climatisée dans le tapis chez nous. J'essaye qu'il fasse plus froid chez nous, parce que j'ai remarqué que quand je pars le chauffage, j'en dirais qu'il y en a qui sortent de partout, genre. Pis quand je mène dans la climatisée, j'en dirais qu'ils restent cachés, peut-être parce qu'ils ont froid, justement, ils cherchent la chaleur. Fait que là, j'étais en train de me geler le cul chez nous pour que les araignées, ils partent se cacher. Mais en tout cas, là, j'ai réussi à me laver. J'ai mangé un peu. Là, j'étais sur mon ordi, pis je finissais un film. Fait que c'est ça, je suis vraiment fatiguée. Pour vrai, je ne dors vraiment pas bien ces temps-ci. Mais bon, en tout cas, là, pour vrai, j'ai hâte à lundi. Pis là, lundi, il n'est pas mieux de mouiller parce que sinon, pour vrai, je fais une dépression. Fait que, pour vrai, j'ai vraiment hâte que le petit monsieur, il vienne. Là, je ne suis plus capable, pour vrai. Je suis stressée raide, genre, chez nous. Je suis une fille stressée dans la vie. Pis là, imaginez-vous que je suis encore plus stressée parce que là, il y a ça chez moi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, je vais essayer de me préparer tantôt, pis d'aller travailler tranquille. Je voulais vous dire aussi que c'est ce dimanche que je vais aller à Maleficia. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le festival de Maleficia, donc la maison hantée Maleficia, elle rouvrait ce vendredi 13. Donc, dans le fond, elle a ouvert hier. Elle est ouverte aujourd'hui, donc ce soir, et elle est ouverte demain. Donc, ça va être comme ça jusqu'au 31 octobre. Donc, c'est pas mal ça. Fait que moi, en fait, j'aurais voulu y aller la première journée, mais je travaille. Fait que je n'ai pas pu y aller. Là, ce soir aussi, je voulais y aller, mais je travaille. Donc, j'y vais demain, demain avec une amie. Fait que j'ai hâte de voir ça, pour vrai. Il y a un nouveau concept cette année. Je ne sais pas si je vais me trouver que le concept de la maison hantée a l'air plus drôle qu'autre chose. Mais encore là, je dis ça, puis je ne l'ai même pas fait. Fait que peut-être qu'il y a été curante que je vais brailler. J'en ai qu'une colise d'idées. On verra, tu sais, rendu là. Mais quand tu as fait la nuit de l'horreur, tu ne peux juste plus brailler des maisons hantées. C'est impossible. Mais j'espère que je vais avoir peur parce que cette maison hantée-là, on me dit souvent que ça ne fait pas peur. C'est juste comme malaisant. Puis moi, vivre des malaises, ce n'est pas ce que je recherche quand je vais faire une maison hantée. Je recherche de la peur. Mais on verra. Tu sais, encore là, je parle, je parle, mais je ne l'ai pas faite. Fait qu'avant de dire de la merde sur un événement, je vais attendre de la bofette pour vous en dire plus. Ça va peut-être me changer un peu les idées de mes colises d'araignées ici. Parce que là, je vais folle. Fait que voilà, écoutez-moi, c'est ma dernière journée de travail ce soir. Puis j'ai hâte à demain. Pour vrai, j'ai hâte d'aller la faire. Fait qu'écoutez, on se revoit demain. Et puis, je vous aime. Ciao !